... Ça paraît souvent un sujet froid, les discriminations, mais regardez, à travers une quinzaine d'images, on voyage dans l'histoire. On peut parler d'Abdelkader, on peut parler de football avec l'équipe de France, on peut parler de Césaire, on peut parler des eaux humains, on peut parler de l'abolition de l'esclavage, on peut parler des quartiers, on peut parler de grands photographes aussi qui les ont photographiés. Donc tout ça fait une histoire, et donc une histoire fait une exposition. ... L'idée remonte à pratiquement la fin de l'été, donc il a fallu se réveiller très très vite. Il y a une grosse partie du travail qu'on avait indirectement fait dans différents ouvrages. Je prends la photo d'Abdelkader, cette très belle photo d'Alton de 1865, quand l'émir Abdelkader est à Paris, c'est une photo que j'avais utilisée pour un de mes livres dans le Paris arabe, mais elle m'avait toujours énormément marquée, parce qu'elle a une majesté, elle a une force. L'émir Abdelkader est en plus quelqu'un qui a eu une posture au monde, un regard sur le monde de tolérance, alors qu'il avait été vaincu par la France en Algérie, et je trouvais que l'association de sa propre citation et de cette belle photo allait de soi. D'autres photos, par exemple celle de l'équipe de France de football, qui pour une fois est à l'envers, on les voit de dos. C'est une image que j'avais utilisée pour l'ouvrage La France Noire l'année dernière, donc je l'avais parfaitement en tête. L'image, je la connaissais parfaitement, celle de... Parce que j'étais là, le moment où elle a été faite, cette photo, Césaire est au Panthéon, parce que c'est mon photographe qui avait photographié ce jour-là. Donc j'avais quelques images en tête. Et puis d'autres, il a fallu construire. Par exemple, je me suis dit à un moment, et je m'en étais rendu compte, un moment, dans une conférence que j'avais faite, les gens avaient oublié qu'il y avait eu une exposition sous Vigie qui s'appelait Le Juif en France. Qui avait été une exposition où on avait presque bâti intellectuellement ce discours antisémitique des Français, on en avait fait une exposition officielle de la République. Je me disais, au moment où on fait une autre exposition, dans un palais de la République, c'est intéressant de montrer aux gens qu'à d'autres moments dans notre histoire, on a porté dans des expositions des discours comme celui-là, notamment sur l'antisémitisme. Parce que les discriminations, ce n'est pas simplement des mots, des statistiques, c'est aussi des processus. C'est des processus qui sont héritiers de choses qu'il faut combattre ou de choses que l'on défend. Des valeurs, on va les défendre par rapport aux discriminations, des choses qu'il faut combattre, des préjugés. Donc tout ça, ça se construit un peu comme un millefeuille. Une discrimination, c'est une sorte de millefeuille. Alors on regarde souvent la poudre qui est en bas, mais on oublie qu'il y a eu toutes les strates précédentes qui ont fabriqué justement ce processus-là. Et donc à travers ces 15 mots, ces 15 images, ces 15 regards, ces 15 citations aussi, on regarde sur le monde, y compris par exemple sur le féminisme, sur le combat des femmes pour obtenir cette parité et l'égalité, c'est de raconter aussi que ces mots-là ont encore du sens aujourd'hui et que non, les mots comme les droits de l'homme, les mots comme ça, ce n'est pas des mots simplement très lointains dans notre histoire, ce sont des mots qui ont parfaitement de la résonance dans le présent.